Hello hello ! Hello ! Bon nouvelle vidéo aujourd'hui et on est bien arrivé au Chili. Oui ! Alors c'est absolument pas le thème de cette vidéo comme vous avez vu dans le titre puisque comme on a fait pour le Mexique on va réaborder toutes les infos pratiques et toutes les questions qu'on a reçues sur le Guatemala. Exactement donc voilà c'est l'objectif de cette vidéo on va beaucoup parler et puis on va essayer de répondre un maximum à vos questions. Alors au niveau des paysages donc premier point honnêtement au Guatemala il y a plein de trucs vraiment magnifique à boire à voir il n'y a rien à dire franchement que ce soit d'un côté il y a plutôt dans le nord c'est plutôt la jungle la mangrove etc avec les temples donc c'est vraiment superbe puis d'un autre côté toujours dans le nord il y a les Caraïbes avec Livingstone avec le Rio Dulce avec toutes ces choses là et puis après quand on va dans le centre il y a les cascades de Semmourchampay que nous on n'a pas eu le temps de voir malheureusement mais quand on va encore plus bas à Antigua on arrive dans des zones volcaniques montagneuses il y a moyen de voir des volcans beaucoup de volcans et puis alors après il y a la plage du côté de Paredes etc alors donc c'est aussi varié enfin il y a énormément de choses à voir un peu comme au Mexique moi j'ai trouvé que c'était quand même un peu moins varié que au Mexique mais voilà c'est plus petit comme pays donc c'est mon avis mais mais ouais c'est beaucoup c'est beaucoup de volcans et ça c'est super impressionnant c'est vraiment magnifique il y en a vraiment partout autour du lac Atitlan c'est vraiment c'est super parce qu'en fait on voit vraiment les volcans qui dominent le lac donc ouais c'est quand même c'est quand même chouette au niveau des paysages alors au niveau de la population et ben quand on est arrivé à l'égo de manière générale les guatémaltèques sont vraiment des gens hyper accueillants hyper gentils tout le temps à vous remercier de venir visiter le pays alors que vous êtes juste là merci à vous de nous accueillir donc ça vraiment super sympa en plus c'est vrai qu'on a quand même pu vivre de l'intérieur parce qu'on a quand même vécu dans la famille guatémaltèque donc vraiment ouais on a on a on a bien pu découvrir les guatémaltèques et leur culture alors ils sont assez timides c'est assez marrant en tout cas dans la famille où on était ils sont vraiment très réservés très timide pour beaucoup très croyants aussi il ya énormément d'églises etc dans dans tous les villages même enfin même dans les tout petits villages il ya toujours au moins quatre ou cinq églises et puis puis bravo on a rencontré qui était très tougher puisqu'on s'est bien marié à là avec une mode bande de guatémaltèques aussi donc vraiment non super sympa un peu un peu comme les mexicains après le petit bémol qu'on a eu au guatemala et qu'on a moins ressenti au mexique c'est tous les guatémaltèques qui travaillent un peu dans le tourisme dans le tourisme puisque là par contre là contrairement on avait été agrément surpris par rapport aux mexicains qui n'étaient pas trop voire même presque pas du tout c'est leur côté un peu un peu roublard un peu un peu arnaqueur et ça parfois c'est un peu fatiguant parce que dans le que soit dans les transports après il ya des endroits où c'est un peu le jeu on est d'accord dans les agences de tourisme et c'est négocier mais par contre dans les chicken bus par exemple il ya généralement il ya deux tarifs il ya le tarif locaux et le tarif touristes alors on n'en avait notre stratégie de toujours demander le prix aux locaux avant et même quand on faisait ça mais parfois les chauffeurs de chicken bus nous disaient ben non toi tu payes plus et puis tu es là ben oui mais lui il a payé le moins et si tu veux pas tu descends et on a eu plusieurs fois c'était ça c'était pas content tu descends et toi tu es là ben ouais ok je vais payer mais enfin voilà donc ça c'était un peu le côté parfois un peu un peu ennuyant des guatémaltèques qui traitaient avec le tourisme alors bien sûr c'est absolument pas une généralité et c'est pas pour tous et c'est pas pour tous bien sûr mais voilà c'est quand même arrivé plusieurs fois et c'est vrai que parfois c'est un peu c'est un peu fatiguant de devoir toujours se battre alors on comprend évidemment qu'ils ont moins les moyens que nous et voilà mais parfois c'est vrai qu'on a eu beaucoup l'impression d'être un peu pris pour la vache à lait mais surtout que rien n'est officiel et donc du coup c'est pas juste un prix différent c'est le double c'est le triple enfin voilà c'est surtout ça voilà mais bon c'est vraiment uniquement pour les gens liés au tourisme parce qu'après pour le reste vraiment les ils sont toujours à vous aider vous arrivez dans une gare des bus il y en a cinq qui vont se courir sur vous ils vont rien demander mais ils sont juste là pour vous aider pour vous montrer où est le bus pour vous mettre dans le bon bus voilà c'est vraiment c'est incroyable et voilà et puis après ils ont vraiment une super culture et aussi ce qu'on a beaucoup adoré c'est que les femmes sont toujours habillées en habit traditionnel et ça c'est vraiment c'est super c'est magnifique elles ont vraiment des super tenues ouais vraiment c'est super coloré en plus donc ça met de la vie dans la ville quoi ouais donc donc voilà alors le point suivant c'est la nourriture au guatemala donc on en entend beaucoup moins parler que la nourriture mexicaine qu'on se le dise ça se ressemble quand même ça se ressemble quand même fort ils sont aussi très tacos et ce genre de choses très friolaise donc haricots riz etc il ya quelques plats nationaux qui sont pas mauvais franchement on les a goûté après on va pas dire qu'on a eu le gros coup de foudre pour la nourriture guatemaltec mais dans l'ensemble on a pas mal mangé ce qui nous a par contre un peu choqué c'est que souvent en fait le moins cher qu'on trouvait à manger dans la rue c'était toujours les hamburgers en fait il ya beaucoup de nourriture américaine même comme au mexique en fait dans les restaurants etc un peu plus de légumes aussi un peu plus de légumes que mexique donc ça on était content mais oui ben donc c'est vrai que voilà c'était pas le gros régal mais on a on a bien mangé par contre si vous allez au guatemala goûter un tamales ça c'est la base oui alors le point des transports le point compliqué du guatemala bon alors bon quand on arrive au guatemala généralement on se déplace en chicken bus donc qui sont ces beaux bus américains complètement customisés alors c'est pas très confortable mais c'est pas très cher et surtout ils roulent comme des tarés donc ça va relativement vite ça va vite à l'échelle du pays parce que c'est ça le gros problème du guatemala c'est que toute distance mais énormément de temps donc là où en europe on va faire 300 kilomètres en trois heures de 300 kilomètres pour compter 10 11 heures peu importe il n'y a pas énormément de routes et généralement les routes qu'ils ont sont pas des autoroutes sont des bêtes routes simples il ya toujours des bouchons il ya des camions qui avancent pas etc donc ça assez compliqué alors dans le sud du guatemala mais il ya vraiment moyen de se déplacer avec des chicken bus pratiquement partout et facilement il y en a partout facilement et il suffit de demander comme on a dit enfin il faut aller à la gare des bus vous demandez où vous allez on va vous dropper et si ça va pas et ben il vous dit il vous débarquera il vous dira le prochain est là bas donc enfin voilà vraiment aucun souci aucun problème de sécurité non plus on reviendra à la sécurité mais sur les chicken bus par contre dans le nord est un peu plus différent il ya moins de chicken bus et donc là le plus simple pour rejoindre le nord parce que c'est quand même vachement loin du côté de fleur est etc ben nous ce qu'on a pris c'est le le shuttle donc on a pris le shuttle pour aller jusque livingston il ya moyen de le faire en chicken bus mais il faut passer par guatemala city dans la gare des bus et on avait quand même entendu que ça craignait un petit peu après on a des amis qui l'ont fait voilà aucun problème nous c'est un peu par par facilité on va dire c'est le premier shuttle qu'on a pris c'est par facilité parce que ça nous permettait d'aller plus vite d'éviter les transferts etc après je pense qu'honnêtement de tous les retours qu'on a eu au final c'est relativement facile et relativement rapide à noter dans le nord il ya certains tronçons il n'y a pas de chicken bus donc on est obligé soit de passer par des compagnies de bus local soit par des shuttles et que le prix même des bus locaux il n'est pas bon marché donc il n'est pas très loin des shuttles donc nous on l'a fait une fois et honnêtement avec le recul on s'est dit qu'on aurait pu prendre un shuttle parce que ça a été beaucoup plus long et c'est un peu la galère ouais donc voilà et alors on a aussi pris une seule fois un bus de nuit parce que ça existe aussi mais alors allez savoir pourquoi ça ne va que dans un sens enfin que d'une ville à une autre en tout cas c'est ce qu'on a trouvé il ya un bus de nuit qui fait florès guatemala city voilà on l'a pris en enfin c'était nickel c'était super propre on a dormi comme des bébés c'était super confortable alors on était un peu des passagers clandestins comme on a expliqué dans la vidéo mais mais voilà on était super bien par contre allez savoir pourquoi apparemment ça va pas dans l'autre sens enfin c'est un bus de jour c'est pas un bus de nuit donc voilà mais ouais assez compliqué parce que très très long et surtout dans des coins comme c'est mouk champeil on n'a pas été notamment c'est une des raisons apparemment pour faire une 30 km ou 40 kilomètres ça prend quelques heures plusieurs heures donc c'est vraiment galère ouais et puis du coup au niveau des voitures au guatemala on n'a pas trop de feedback à vous donner parce qu'on n'en a pas à louer non de ce qu'on a vu les routes étaient pas mauvaises de ce qu'on a vu les routes sont pas mauvaises je pense que tant qu'on roule de jour etc il n'y a pas trop de risques mais voilà on n'a pas d'autre feedback à vous donner vu qu'on n'a pas tenté l'expérience alors le point suivant c'est le point sécurité question grosse question qu'on a eu et même nous c'est un peu compliqué d'y répondre dans l'ensemble on va vous dire on s'est jamais senti en insécurité par contre contrairement au mexique on mâche souvent comparé au mexique que c'est le pays qu'on a fait avant évidemment il ya quand même des endroits où les locaux où les agences de voyage etc nous ont dit là bas il faut pas aller c'est dangereux vous allez vous faire dépouiller donc c'est pour ça que notre sentiment est peut-être un peu plus mitigé dans le sens où on s'est jamais senti en insécurité on ne l'a jamais été mais il ya des endroits qu'on n'a pas pu faire alors qu'on aurait eu envie parce qu'on nous a dit qu'il fallait pas oui et juste pour clarifier parce que au mexique évidemment il ya aussi des endroits où on nous avait dit n'allez pas etc mais ici au guatémala ce qui se passe c'est que sont des endroits qui de base normalement sont touristiques par exemple il existe de nombreux volcans qui à l'époque se grimpaient en randonnée et en fait maintenant ça a changé il ya des bandits des bandidos comme ils appellent ici et donc voilà on peut plus monter dessus ou les agences de tourisme y vont mais même avec les agences du tourisme il ya un risque de se faire détrousser et un des volcans qu'on a voulu faire on a rencontré une personne qui l'a fait il nous a dit bah non je me suis retrouvée face à trois personnes qui ont voulu me dépouiller voilà et c'est pas le seul on a entendu plusieurs échos là dessus après comme Clémence dit tant qu'on reste dans le parcours classique touristique balisé ben vraiment il n'y a aucun risque enfin non il n'y a pas aucun risque c'est comme d'hab les mesures de prudence habituelles mais nous on s'est jamais vraiment jamais senti en insécurité donc voilà après il ya parfois c'est un peu plus contraignant notamment chez là où on nous avait quand même dit de ne pas trop sortir le soir la même chose avec une voiture de location le le gars de l'hôtel nous a dit si vous avez une voiture de location clairement vous la mettez dans un garage parce que sinon vous êtes sûr que demain il vous manquera la moitié des pièces notamment les batteries apparemment ils aiment les batteries à chez là donc il dit c'est pas c'est pas que je vous dis que ça arrive parfois ça arrivera demain on n'aurait plus de batterie dans votre voiture donc voilà après on l'a pas expérimenté c'est le retour qu'on a mais mais oui voilà après guatemala city comme clémence l'a dit on l'a pas fait donc voilà on n'a pas trop de feedback à donner sur guatemala city mais le peu qu'on a qu'on a eu comme écho des voyageurs c'est que généralement il fuit est quand même assez rapide oui donc en gros le meilleur conseil qu'on peut vous donner c'est de demander aux locaux et c'est eux qui sont de meilleurs conseils alors prochain point les logements et ben contrairement enfin bon pas au mexique le mexique les logements étaient très bien mais ici pareil les logements ont été très bien on n'a même pas eu de mauvaise surprise comme on avait eu au mexique non on avait une mauvaise un mauvais ostélo ici on avait même de l'eau chaude pratiquement partout parce qu'ils ont un super système pas du tout dangereux incroyable il est en fait un espèce de boîtier un espèce de petit richaud boiler directement sur le pommeau avec une résistance à l'intérieur c'est électrique et donc ça donne de l'eau chaude donc ça c'est génial ça fait bouillir l'eau en fait directement on a eu plus d'eau chaude qu'au mexique mais par contre le truc c'est que c'est électrique et que ben ça nous arrivait plusieurs fois de nous taper des petites... des petites... des petites décharges quand on touche les pommeaux parce que souvent en plus bien sûr ils mettent pas un pommeau en plastique ils mettent un pommeau métallique donc métal, eau, électricité... voilà on reçoit la sécurité on repassera mais on avait de l'eau chaude donc non globalement très bien alors on en reparlera au niveau des prix mais c'était pas c'était un peu plus élevé... c'était pas bon marché mais voilà mais c'est vrai qu'après sinon on est toujours confortable toujours très propre le seul petit bémol c'est que souvent c'était difficile de trouver un logement avec cuisine ou en tout cas avec cuisine où il y avait moyen de cuisiner réellement et pas juste un évier... oui parce que souvent ils nous disaient oui oui il y a cuisine et puis tu demandes il y a du gaz et puis non 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 ça coûte tout cher et donc pas d'évier pas de trigo donc voilà parfois pour cuisiner c'était c'était un peu galère alors à noter que comme d'habitude on essaye toujours d'aller dans les hostels plus ou moins premier prix après on regarde quand même les notes et on regarde quand même les avis des gens et d'ailleurs à vous ouais et d'ailleurs mais on en profite encore pour vous vous rappeler le bon plan qu'on a puisque tous nos hôtels on les réserve avec l'application e-gral c'est généralement e-gral et puis on va sur booking ouais en fait e-gral c'est une application de cashback qui renvoie directement sur booking mais l'avantage c'est qu'on touche 4% de cashback de toutes nos réservations de chaque réservation en fait à chaque fois on récupère un petit peu d'argent c'est pas beaucoup mais mis bout à bout en fait vu qu'on réserve tous les soirs pour nous ça fait ça fait quand même des petites cagnottes et d'ailleurs on a un lien de parrainage qui peut vous permettre d'avoir 10 euros je crois 10 euros d'avoir 10 euros lorsque vous vous inscrivez via notre lien au lieu de 3 euros normalement donc voilà et ben pour nous ça fait un peu de parrainage aussi donc c'est parfait c'est gagnant-gagnant si vous voyagez n'hésitez pas à vous inscrire et puis voilà on va vous mettre le lien ici ouais je le mets là voilà donc donc voilà ça c'est pour les logements mais honnêtement non franchement aucun souci c'est propre et ouais c'était bien alors le prochain point le budget c'est celui qui intéresse tout le monde alors donc on a passé 40 jours très exactement au guatemala et on a dépensé 2550 euros 51 euros alors en sachant juste je précise dès le départ il n'y a pas nos billets d'avion sorti ni nos tests PCR dans ce budget ouais c'est vrai ça on a exclu mais par contre sinon il y a tout le reste toutes nos activités on a tout on n'a rien exclu ici contrairement à ce qu'on avait fait au mexique alors faut savoir qu'ici au guatemala le gros de notre budget a été consacré au logement un tiers on va dire plus ou moins un peu plus d'un environ un tiers ouais parce que comme on vous l'avait dit et ben c'est plus cher qu'au mexique alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'on était à la période de noël nouvel an etc c'est pas mais en tout cas là où au mexique on savait trouver des chambres entre même parfois 12 13 euros ici au guatemala en dessous de 20 euros c'était compliqué mais on en a eu mais c'était c'était relativement rare on tournait plus entre 20 et 25 euros la nuit alors le budget aussi était plus important pour tout ce qui est nourriture puisque ici au guatemala il y a moins de food street c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand j'ai parlé de la nourriture mais il y en a mais il y en a moins il y a moins de food street il y a moins de cuisine comme on a dit aussi donc ben voilà on a plus été dans des dans des petits restaurants où là les prix étaient globalement similaires au mexique mais c'est juste qu'au mexique on allait moins dans ce genre de restaurant qu'au guatemala alors par contre les visites sont globalement moins chères parce que là c'est ce qu'on vous avait dit on avait été très surpris au mexique c'était très très cher au guatemala c'est quand même moins cher même si ben quand on est arrivé à tika les flores on n'a pas eu la super bonne surprise puisqu'en fait on a arrivé pour commander nos excursions et ils étaient en train de gentiment coller des nouveaux prix surtout sur toutes les excursions alors de nouveau comme au mexique c'était pas des petites augmentations par des augmentations qui tournaient autour de 50 60 % pour vous donner un exemple il proposait l'excursion tical transport plus guide à 100 quetzal et quand le jour où on est arrivé elle est passé de 100 quetzal à 165 quetzal 65 % en plus voilà ça fait mal par contre voilà après ça reste relativement raisonnable même chose pour le volcan on a payé 50 euros par personne pour deux jours avec la nuit comprise et les repas les guides pour deux nuits du coup puisqu'on a fait une nuit avant donc voilà ça dans l'absolu c'est pas très cher quand même pour pour ce qu'on a eu donc voilà donc là voilà le budget en niveau activité touristique était quand même inférieur et puis ben sinon le budget transport mais dès qu'on se déplace en chicken bus mais ça va c'est vraiment pas cher mais des comprends même si c'était de vous faire payer un peu plus cher et la ronde et vous allez prendre un shuttle un bus de nuit et ben voilà là on retourne dans des prix qui se rapprochait de ceux du mexique donc voilà bon nous c'est là dedans qu'on essaye d'économiser aussi donc voilà on était plutôt chicken bus quand quand c'était possible et enfin on va tout doucement conclure cette vidéo en vous partageant notre top 3 des endroits du guatemala que vous avez peut-être déjà vu alors pour commencer bas le top 1 du top du top du top on va dire le truc est évidemment l'ascension de l'acaténango et voir le fuego en éruption alors nous on a eu un petit peu de chance mais on aurait pu en avoir plus dans le sens où il a fait très mauvais l'après midi quand même on n'a pas vu beaucoup le volcan l'après midi en éruption et on n'a pas pu aller jusque sur le fuego comme on aurait voulu parce qu'il a fait trop mauvais malgré ça l'expérience est restée incroyable parce qu'on a vu quand même ce qu'il fallait voir c'est à dire les éruptions la nuit quand il fait noir et c'est vrai que c'est folie donc on n'a pas pu s'approcher autant qu'on voulait du fuego mais c'était quand même fou voilà et puis quand vous faites le fuego évidemment ben on lit Antigua aussi parce que Antigua c'est une ville magnifique qui se rapproche assez fort finalement de San Cristobal qu'on avait déjà adoré au mexique voilà enfin de toute façon les deux sont indissociables mais ouais c'est vraiment une partie du guatemala qu'on a adoré c'est tout petit Antigua mais c'est vraiment minime alors la deuxième chose qu'on a adoré c'est Livingston et le Rio Dulce alors on a entendu des échos un peu mitigés parce que dans l'absolu Livingston c'est pas très joli comme on vous a montré dans la vidéo précédente c'est voilà c'est plutôt l'ambiance la culture aller voir les garous Garifuna, l'ethnie donc une ethnie africaine en fait anciens esclaves c'est juste qu'on prend le bateau et en une heure en fait on a l'impression qu'on n'est plus au Guatemala comme ça enfin c'est assez perturbant et puis après ben ouais l'expérience d'aller dormir sur les rives du Rio Dulce d'aller voir ces enfants qui vont à l'école sur leur petite barque qui vivent comme si de rien n'était alors qu'il n'y a pas de route ils sont juste avec leurs pagaies et leur bateau enfin c'est très calme c'est très apaisant enfin voilà nous on a adoré nous évidemment on le conseille voilà après on sait qu'il y en a qui ont moins aimé mais nous clairement ça reste un des gros points positifs de notre voyage voilà après je pense aussi qu'il y en a peut-être qui aiment moins parce qu'ils s'attendent à avoir une superbe plage oui et non Livingston n'est pas connu pour sa plage il y a une plage mais elle est quand même vachement ravagée par les conditions météo et puis ben la propreté du Guatemala fait que voilà ça reste le Guatemala et puis le troisième le troisième boah ça aussi c'est un incontournable on a même hésité à y aller c'est Tikal honnêtement des temples au Mexique on va vous dire on en avait plein même Calakmul qu'on avait adoré pour nous c'est incomparable Tikal la restauration des temples il y a tellement de temples aussi il y a tout en fait il y a des tombes restaurées il y a des temples enfouies il y a la jungle il y a franchement il y a de tout Quentin il a même eu la chance de voir un demi Quetzal c'est pas un Quetzal c'est un moutmout c'est un cousin du Quetzal il y a plein d'animaux en fait comme comme à Calakmul donc ça c'est ça c'est gay aussi et c'est vrai que moi ben ouais j'en avais un peu marre de toutes ces cités maya etc on en avait déjà vu beaucoup donc j'hésitais vraiment à y aller parce que comprenez la carte du Guatemala du Guatemala c'est quand même vachement décentré surtout par rapport à nous on est où on était quoi on est arrivé et donc voilà donc ouais mais par contre finalement si vous avez l'occasion d'y aller ben n'hésitez pas parce que c'est folie et puis à malgré tout il y a un chat très sympathique qui était lié avec un super coucher de soleil honnêtement d'ailleurs petit conseil parce que souvent on essaie de vous vendre le lever de soleil à Tikal alors il peut être magnifique vraiment il peut être magnifique mais on a quand même beaucoup d'échos de gens qui n'ont pas de lever de soleil sur Tikal parce que le matin il y a de la brume donc si vous devez le faire faites plutôt le coucher de soleil ouais et quand on y a été d'ailleurs il y avait de la brume voilà et nous on n'a pas fait le lever voilà donc ça c'est vraiment pour nos trois coups de coeur alors après de manière générale le guatemala est ce qu'on a eu un coup de coeur non non on en fait on a adoré enfin on a vraiment bien aimé c'est magnifique il y a vraiment des très très jolies choses à faire comme on vous a dit les trois notamment mais il n'y a pas que ça parce que même à titlan ça reste ça reste joli on ne l'a pas mis dans notre taux 3 parce qu'on avait été un peu déçu par le côté pollué etc du lac et puis parce que je pense aussi qu'on y a peut-être passé un peu trop de temps exactement que du coup à la fin on a été un peu lassé mais ça reste magnifique voilà il y a vraiment des très jolies choses à voir maintenant le problème du guatemala et comme on a parlé c'est les distances parce que généralement tous ces lieux en fait sont pas si si loin en kilomètres mais en temps c'est toujours c'est une galère en fait une journée de voyage à chaque fois au moins une jour au moins au moins une journée donc ça c'est clair que c'est un peu pesant il y a quand même ce côté un peu des guatemaltecs liés au tourisme comme on en a parlé qui essayent un peu de vous arnaquer de vouloir vous faire payer toujours plus voilà qui nous a un peu enfin nous c'est quelque chose quand on voyage qui fait un mois perso qui me qui me refroidit vite et donc voilà j'ai eu ça aussi qui a fait que peut-être que voilà ça fait que j'ai pas eu le coup de foudre qu'on aurait dû à que j'aurais dû avoir ouais il faut pas croire parce qu'on a beaucoup voyagé en asie donc on a l'habitude de ce fait de négocier et c'est vraiment c'était un sentiment tout à fait différent c'est un fait c'est un peu indescriptible je pense mais c'était vraiment un sentiment différent de juste la négociation liée au pays ouais et voilà après pour le reste moi je pense que c'est vraiment un pays à faire plutôt que de voyager trois semaines ou enfin non en fait on a fait même cinq semaines oui mais 40 jours là bas on a fait 40 jours mais c'est un pays qui peut tout à fait se faire depuis le mexique avec des excursions annexes en partant en disant ok depuis le mexique je vais faire cinq jours le guatemala ce sera cinq jours ou six jours ultra intensif mais voilà ça se fait tout à fait et pour moi il n'est pas ultra nécessaire de devoir y passer trois semaines pour apprécier bien sûr ça dépend où on veut aller parce que cinq jours vous allez pas c'est mon champagne je peux vous le dire mais voilà donc ça c'est ça et puis alors il faut aussi dire que en fait on attendait beaucoup du guatemala très très élevé parce qu'on nous l'avait survendu je pense honnêtement et donc je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on n'a peut-être pas eu le coup de coeur attendu c'est qu'on nous avait tellement dit vous ferez c'est incroyable attention on n'est pas déçu on est super content d'avoir été on a aimé le pays mais on n'a pas eu un coup de coeur là contrairement au mexique on avait eu un énorme coup de coeur mais ici voilà on n'a pas eu le coup de coeur mais ça reste un magnifique un magnifique pays et le dernier point je pense aussi le fait que tous les prix ont quand même vachement augmenté pour pour les touristes ouais mais les locaux le disent même même pour les locaux en fait même les chicken bus voilà c'est un peu compliqué mais bon évidemment en tant que tourisme et tous les lieux touristiques ont vraiment augmenté et parfois on se retrouve avec des prix qui sont enfin qui paraissent en fait complètement démesuré pour un pays avec un pouvoir d'achat comme ça on a dit la même chose du mexique donc voilà je pense qu'on va avoir la même le même sentiment dans pratiquement tous les pays à cause du co vide à vous inquiétez pas ici au chili on l'a mais ça on le savait mais mais voilà c'est quand même ça reste des petits bémols de savoir que ça augmente si vite en si peu de temps et voilà voilà je pense qu'on va arrêter la vidéo ici c'est déjà vachement long c'est même un peu perdu dans les explications là sur la fin mais sinon comme d'habitude on va vous préparer des articles vraiment détaillés sur sur le guatemala sur notre itinéraire sur ce qu'on a fait et puis comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner ici sur instagram sur tiktok partout et nous on vous rejoint enfin on se retrouve la semaine prochaine ici au chili avec on espère une bonne nouvelle une super bonne nouvelle et d'ici là on vous dit à très bientôt ciao ciao ciao